Aujourd'hui, une vidéo très pratique. On va parler de 5 techniques d'influence et de persuasion qu'on peut utiliser en drague. Ce sont des techniques que vous pouvez apprendre et incorporer dans vos approches. La première technique, le premier principe, c'est le principe de la réciprocité. En simple, ça veut dire donner en premier pour recevoir. Ensuite, quand vous vous baladez dans la rue, parfois il y a des animateurs qui vous donnent gratuitement des produits à essayer. Quand vous allez au supermarché, c'est pareil. Il y a des produits gratuits. Et justement, les marketeurs utilisent ce principe de la réciprocité. Ils vous donnent quelque chose. On a un sens de justice, de rétribution innée. On aimerait rendre quelque chose quand on reçoit quelque chose. En d'autres termes, lorsque tu donnes quelque chose gratuitement à quelqu'un, la personne va avoir l'envie, si ce n'est une obligation implicite, de te rendre quelque chose. Comment est-ce qu'on applique cela en drague ? Eh bien, typiquement, ça s'applique à la phrase d'approche. Quand tu abordes une fille, tu vas lui donner un compliment. C'est l'une des phrases d'approche possibles. Et le compliment utilise justement ce principe de réciprocité. Tu vas donner un compliment. Et ce compliment ajoute de la valeur à sa journée. Et elle a plus de tendance à te rendre quelque chose. Son temps, son intérêt, son numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est le premier principe. Donner pour recevoir. Le deuxième principe, qui est extrêmement puissant, s'appelle Oui-échelle, échelle de oui, escalier de oui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le principe est le suivant. Imagine que tu veux obtenir quelque chose qui est relativement exigeant, qui est relativement coûteux pour la personne. Ce qui fait que si tu lui demandes directement, il y a forte chance qu'elle va refuser. C'est presque sûr à 100%. Imagine que tu veux séduire la fille. Et tu vas dans la rue, tu demandes directement à quelqu'un, est-ce que tu veux venir chez moi ? C'est quasiment impossible qu'elle va venir chez toi. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser une échelle, un escalier, pour grimper petit à petit, jusqu'au résultat final, jusqu'à la conclusion finale. En d'autres termes, on va créer du momentum pour lui faire dire oui, petit à petit, à plusieurs reprises, partant de petites requêtes, avant d'arriver à la dernière requête. Et puisque la personne a dit plusieurs fois oui auparavant, elle a moins de chances de te refuser à ta dernière requête. Prenons un exemple. Imagine que tu abordes une fille. Au lieu de directement demander son numéro, tu peux lui demander des petites choses. Par exemple, est-ce que tu peux me prendre en photo ? Elle va te dire oui. Imagine qu'elle porte des lunettes de soleil. Tu vas lui demander, est-ce que tu peux enlever tes lunettes de soleil pour que je vois tes yeux ? Elle va te dire oui. Ensuite, tu vas lui demander, puisque la conversation se passe bien, est-ce que tu veux qu'on aille s'asseoir là-bas, sur le banc, deux secondes ? Elle va te dire oui. Rien que cela, elle t'a déjà dit trois fois oui. Oui, oui, oui. Et donc, c'est beaucoup plus facile si à ce moment, tu lui demandes, est-ce que je peux prendre ton numéro ? Ce même principe s'applique lorsque tu es en rendez-vous, lorsqu'elle est chez toi. Tu vas construire, petit à petit, une échelle de oui. Le troisième principe, la troisième technique, c'est d'utiliser le toucher pour établir la familiarité et d'augmenter le niveau de sérotonine dans son cerveau. Au moment de l'approche, tu peux lui toucher son épaule. En la touchant, elle va se sentir plus familier avec toi. Et en plus, le toucher humain augmente la production d'une substance biochimique qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine est une substance qui aide à réguler l'humeur. Plus tu produis de la sérotonine, plus ton niveau de bonheur augmente. Ce qui fait que la fille va se sentir confortable avec toi en ta présence. La quatrième technique, c'est d'utiliser son prénom pour véhiculer la chaleur. Tout le monde aime entendre son prénom. C'est un principe universel pour augmenter ton aimabilité. On approche. À un certain moment, vous allez échanger vos prénoms. Et souvent, ça se fait avant que tu prennes son numéro. Donc, une fois où elle te dit son prénom, tu vas garder cela en tête. Quand tu vas prendre son numéro, tu vas utiliser son prénom. Tu vas lui dire, Sarah, une autre fois je t'invite, laisse-moi t'envoyer un message. Alice, une autre fois je t'invite, laisse-moi t'envoyer un message. Ça peut véhiculer la chaleur humaine. La cinquième technique s'appelle le faux choix. Le principe est le suivant. Tu vas lui donner deux choix. Mais pas importe le choix qu'elle fait, vous allez progresser dans votre relation. Ça va dans ton sens. C'est pour cela que ça s'appelle un faux choix. Par exemple, c'est typiquement lorsque tu vas lui demander un rendez-vous. On va utiliser les faux choix. Tu peux lui dire, est-ce que tu préfères la bière ou le vin ? Voyez, peu importe ce qu'elle choisit, que ce soit la bière ou le vin, l'idée sous-jacente, c'est que vous allez en rendez-vous. Donc tu ne lui demandes pas est-ce que tu vas venir en rendez-vous ou pas. Dans ce cas-là, c'est un vrai choix. Si elle dit non, il n'y a plus de rendez-vous. Donc ça ne va plus dans ton sens. Au contraire, si tu lui demandes, est-ce que tu préfères le thé ou le café ? Alors, peu importe ce qu'elle choisit, ça va dans ton sens. Ça sous-entend que vous allez en rendez-vous. De la même manière, pour la date de rendez-vous, tu peux lui demander, est-ce que c'est mieux mardi ou dimanche ? Peu importe le choix qu'elle fait, la question implique que vous allez en rendez-vous l'un de ces deux jours. Donc ça va dans ton sens. C'est ça l'idée de faux choix. Voilà les cinq meilleures techniques et principes d'influence et de persuasion utilisés en drague. En résumé, c'est réciprocité. Échelle de oui. Utiliser le toucher. Utiliser son prénom. Et donner un faux choix. Échelle de oui. 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 Échelle de oui.